Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran en compagnie des programmes d'Africa 24. Aujourd'hui, nous allons parler du Niger, de sa justice, de la situation des droits de l'homme dans ce pays. Et pour cela, nous recevons dans cette émission le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Marou Amadou est notre invité. Merci d'avoir cette invitation. Comment se porte aujourd'hui la justice nigérienne ? Écoutez, je pense que je ne suis sans doute pas la personne la plus objective pour en parler. Mais si on doit s'en tenir à ce qu'en disent les Nigériens eux-mêmes, ils estiment à bon droit pour toutes les mesures de lutte contre notamment la corruption et le trafic d'influence que nous avons entamé très tôt à travers notamment une ligne verte. Et évidemment, le renforcement et la régularité des inspections des services judiciaires et pénitentiaires, ils estiment que la justice nigérienne, en tout cas, est devenue plus indépendante et la justice moins sélective. – Monsieur le ministre, je vous ai laissé le temps, vous avez planté le décor, je vais vous donner maintenant la vraie version de ce que disent les Nigériens. Parce qu'ils expliquent que la justice nigérienne, ses problèmes aujourd'hui, sa configuration aujourd'hui se situe à deux niveaux. D'abord, il y a ce qui est du fait des humains et ce qui est du fait des infrastructures. Premièrement, ils estiment que la justice nigérienne aujourd'hui est caractérisée par un manque d'infrastructures, une insuffisance de ressources humaines, un éloignement des juridictions des justiciables, une vétuité du matériel existant. Monsieur le ministre, ça ce n'est qu'un aspect. L'autre aspect qui est humain, c'est beaucoup plus la corruption, la lenteur judiciaire, le traitement sélectif de certains dossiers. Monsieur le ministre, devant un tableau comme ça, on se demande est-ce que la justice nigérienne n'a pas parfois du plomb dans l'aile. Quand nous étions venus, le secteur judiciaire était confronté effectivement à un problème crucial des ressources humaines. Depuis notre arrivée, nous avons recruté plus de 114 magistrats. 114 seulement, vous avez dit ? Absolument. Ce n'est pas terrible, monsieur le ministre. Non, mais c'est que quand nous sommes venus, on l'a trouvé. On fait 4 ans, nous n'écoutons que 114 magistrats, ce n'est pas un exploit. Et toute chose égale par ailleurs, c'est un grand exploit. Puisque en matière de justice, quand vous faites les concours, vous ne repêchez pas. C'est une fonction redoutable parce que vous avez besoin, nous, nous avions besoin de 50 par an. Mais à tous les concours, nous avons une vingtaine. Et donc, c'est les conditions de recrutement dans ce métier assez redoutable qui ont fait que nous sommes à cette proportion. Là, les 374, c'est sur 3 ans. Il y a d'autres promotions qui sont en train de sortir. Et dans deux semaines, nous allons encore recruter d'autres. Ce qui, sur le mandat, nous amènerait à plus de 100 magistrats recrutés alors qu'on l'a trouvé à 200. – Mais c'est quoi le ratio aujourd'hui ? Il faut combien d'habitants pour un magistrat aujourd'hui ? – Alors, les normes internationales, c'est un magistrat pour 20 000 habitants. Naturellement, avec, si vous voulez, nos 382 magistrats aujourd'hui, il est évident que nous sommes assez loin de ce ratio. – C'est à près de 50 000 habitants pour un magistrat. – Oui, absolument, 40 et quelques milles pour un magistrat. Mais au moment où je vous parle ce matin, le Conseil des ministres vient d'adopter une mesure importante pour s'attaquer sérieusement à ce problème. C'est la création, la première fois dans l'histoire de ce pays, d'une école de formation judiciaire qui aura les infrastructures nécessaires et les professionnelles pour donner ces ressources humaines qui manquent tant à notre justice. – C'est une vision du Conseil des ministres, mais bon, les Nigéens attendent que ce soit matérialisé sur le terrain parce qu'entre la décision et le fait que ça devienne opérationnel, il faut attendre combien d'années ? – Je suis en train de vous dire qu'entre ce que nous avons trouvé et ce qui existe aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. C'est évident, les Nigériens savent que, effectivement, notre justice n'a pas fait l'objet d'une prise en charge sérieuse par le passé, tant en matière d'infrastructures qu'en matière de ressources humaines. – Mais ma question est de savoir à quelle échéance on a cette école-là, justement ? Je suis en train de vous dire que vous avez pris une décision, il y a beaucoup de décisions qui sont prises aussi et qui ne sont jamais suivies des faits, c'est pas à quoi cela je dis. À quelle échéance ? Dans 10 ans ? Dans 15 ans ? – Non. C'est une mesure qui n'a pas été adoptée au hasard. Au lendemain des États généraux, une étude approfondie a été menée et l'étude comportait à la fois le projet architectural, les modules de formation que nous avons développés avec d'autres pays qui, dans ce domaine, étaient en avance sur le Niger comme le Sénégal. Et l'école, c'est une question désormais de construction des infrastructures. Et je peux vous assurer que même avant, même l'année prochaine, il est possible que cette école puisse commencer à fonctionner parce que tout est fin prêt. – En tout cas, on reviendra. Dans un an, on reviendra vérifier. Si jamais ce n'est pas le cas, nous allons nous dire les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. – Absolument. – Vous avez organisé les États généraux de la justice, c'est tout à votre honneur, et beaucoup d'unisiennes le reconnaissent. Mais la question qui se pose est de savoir les décisions qui ont été prises lors de ces États généraux. Est-ce que ça a été suivi d'effet ? Parce qu'ils ont surlevé un certain nombre de points. Et puis, par pédagogie, on va faire un petit exercice, vous et moi, je vais vous donner une décision qui a été prise lors des États généraux. Vous allez me dire ce qui a été fait sur ce pôle précis. – Allez-y. – Lors des États généraux, je cite le rapport. – D'accord. – Il a été constaté que malgré l'existence d'un arsenal juridique assez étoffé, 33 tests législatifs et réglementaires traitant de l'organisation judiciaire, certaines juridictions comme les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs, les tribunaux de travail, les tribunaux du foncier rural et les tribunaux pour mineurs ne sont pas encore installés. Fin de citation. Ça, c'est ce qui était dit en ce temps. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on a identifié ce problème ? – Je suis heureux que vous me posiez cette question. Parce qu'au-delà de ce constat des tribunaux spéciaux, nous avons déjà, il faut le savoir, créé pour la première fois dans l'histoire de ce pays une cour de cassation. Nous avons créé un conseil d'État. Nous avons créé une cour constitutionnelle. Et les avoir rendus opérationnels en l'espace de deux ans et demi. – Un autre aspect pour évoluer dans cette émission, c'est l'appel, ce que certains appellent l'appel de la justice nigérienne, c'est la corruption. Pour cela, vous avez même créé une ligne verte pour permettre aux justiciens de pouvoir appeler, de dénoncer un certain nombre de faits. Vous avez eu le temps de procéder à un bilan de cette initiative ? – Mais je viens de vous indiquer l'évolution du Niger en matière d'indices de perception de la corruption. Et je viens de vous dire, contrairement à ce que certains vous disent, que la justice nigérienne n'a jamais été aussi indépendante que sous ce régime. – Indépendante, vous avez dit ? – Absolument. – Parce que sur ce plan aussi, ce n'est pas toujours élusant. – Absolument, vous poserez vos questions avec prévu à l'appui, je vous répondrai avec prévu à l'appui. Qu'elle n'aurait jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. Que le gouvernement a régulièrement reçu ces mesures censurées par la justice nigérienne. Que ce qui ne se passait pas au Niger, que des gens bien connus appartenant au régime, n'est-ce pas, ont mordu la poussière devant les tribunaux du Niger. Et les exemples sont légions. Et ceux qui le disent, si ce sont les opposants, à leur temps, ils ne perdaient aucun procès. – En tout cas, je ne sais pas si ce sont les opposants, mais la question que je pose, c'est quoi cette histoire de justice sélective ? – Nous ne parlons pas de justice sélective. – Comment ? – Ici, la justice sélective, c'est-à-dire que… – Non, j'ai dit que la justice a cessé d'être sélective sous ce régime-là, comme elle ne l'a jamais été avant dans l'histoire de ce pays. Et la ligne verte, tenez-vous bien, personne n'a voulu dans ce pays. – Nous l'avons faite, elle fonctionne. Et je viens de signer des ordres de mission qui permettent à ce bureau d'aller investiguer à l'intérieur du pays sur des allégations de corruption ou de trafic d'influence. Il y a moins de 30 minutes de cela. Cette ligne existe, c'est le 08111, et il y a plus de pays africains pour ne pas dire aucun qui soit capable de le faire tel que nous l'avons. – Mais combien de magistrats avez-vous épinglé dans le cadre de l'opération de ligne verte, justement ? – Vous en avez épinglé combien ? – Et à l'espace de 4 ans, 24, et qui sont poursuivis, soit devant les tribunaux correctionnels, ou dans les procédures, sont dans le circuit disciplinaire. Mais quand on vous dit, avant qu'on ne crée la ligne verte, pour les Nigériens, tous les magistrats étaient corrompus. On disait même qu'il n'y avait que 5 qui étaient bons. Ce que nous avons constaté avec cette ligne verte, c'est qu'en vérité, souvent, ce sont les procédures qui étaient mal connues. Les gens n'avaient pas d'assistance juridique pour réussir leur procès. Et pour faire face à cette situation, une de nos réformes les plus importantes, c'est la création de l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire, dont la vocation est de servir gratuitement l'aide juridictionnelle aux citoyens vulnérables ou démunis. – Monsieur le ministre, on va finir cette émission en égrenant les quelques minutes qui nous restent pour parler de la situation des droits de l'homme. Dans un contexte sécuritaire où il y a des menaces un peu partout, certains estiment qu'on profite souvent de cela pour pouvoir régler un certain nombre de comptes. Et du coup, un certain nombre de procédés ne sont pas respectés. Je dis en passant qu'aujourd'hui, vous avez plus de 1000 détenus de Boko Haram. On se demande, est-ce que ce sont des personnes qui sont réellement mises en cause ou bien c'est sur certaines allégations qui ne sont pas toujours fondées ? – C'est au juge de le dire. Mais notre plus grand mérite en matière de droits de l'homme, le plus grand mérite de nos forces de défense et de sécurité, c'est de ne les avoir pas exécutées sur les terrains. Parmi eux, il y avait des gens qui ont été pris l'arme au point. Et ça, c'est un pays démocratique qui le fait. Avoir 1000 présumés militants de Boko Haram dans nos prisons, c'est un indicateur très élevé de l'attachement de notre gouvernement au respect des droits de l'homme. – Mais certains ont été exécutés aussi, vous n'allez pas dire que la personne a été exécutée. – Non, je n'ai pas exagéré. – Je n'ai pas exagéré. – Lorsque, dans le fait de l'action, des bombardements et des attaques, il est clair, on devait, ceux qui pensent qu'on ne défend pas les droits de l'homme, aussi dire nos militaires et nos compatriotes qui ont été tués par Boko Haram. Parce que quand on fait le débat, c'est comme si c'est Boko Haram qui doit être protégé, et non les citoyens libres de ce pays. – Vous êtes un militant des droits de l'homme, donc vous en savez quoi on parle. – Donc, nous estimons qu'il faut aussi que vous parliez de plus en plus des graves violations des droits de l'homme dont Boko Haram se rend coupable, et que ça doit être une mobilisation de toutes les institutions internationales pour mettre fin à l'épopée de violence de cette secte qui trouble le lac Tchad et les pays qui l'entournent. – M. le ministre, nous n'avons plus du temps pour continuer cette émission, je voudrais bien vouloir continuer cette émission avec vous, mais on se donne rendez-vous dans un an pour venir visiter l'école de formation des magistrats. Vous pouvez rendre rendez-vous avec moi ? – Je prends rendez-vous avec toi. – En tout cas avec tes téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans cette émission. – Mais je veux dire que tu me mets la pression. – Merci, merci beaucoup M. le ministre. Quant à vous chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci, merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada